Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors vidéo high-tech en couple, et oui, comme vous avez, je vous avais demandé sur snap en fait tout simplement si vous vouliez que je fasse des déballages avec Léonie, et ben voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. L'intérêt de faire les déballages en couple, puisque c'est une nouveauté sur la chaîne, c'est tout simplement d'avoir déjà un deuxième avis, elle a pas la même approche que moi sur les produits high-tech forcément, toi t'as ton vécu avec tes produits high-tech, moi j'ai mon vécu, t'es pas très PC à la base, t'es plus console, moi je suis plus PC, et elle aura peut-être des questions que vous vous posez, auxquelles moi je pense pas. Donc ça devrait être intéressant. Donc ton premier déballage high-tech, hein ? Oui. Le box était sympa, on va voir ce que ça donne là. Alors au niveau des produits, vas-y je te laisse montrer le tien, on va vous présenter des produits de la marque Klim, donc Klim, K-L-I-M, donc des produits pour joueurs, une souris et un clavier. Vous allez voir, c'est des produits qui sont super abordables et qui sont franchement pas mal du tout, quoi. Bah je vais te laisser commencer avec ton clavier d'ailleurs, sur le déballage du produit, vas-y, puis moi si j'ai des questions, je te demande. D'accord. Tout simplement. Donc pour commencer, c'est le clavier Klim Chroma, il est au prix de 29,90€, donc c'est un clavier gamer, Azerti, filaire USB. Chroma c'est marrant, ça me rappelle les produits de la marque Razer, en couleur, c'est chroma aussi. Petit carton. Alors, petit carton. Donc il n'y a rien sur la boîte, vous avez juste le texte au dos, comme quoi, avec quelques informations. Devenez un testeur et recevez des produits à fortement réduit, prix fortement réduit. Pourquoi pas, ouais, un petit peu de prix. L'emballage, il est simple. Ouais, ouais, un plastique, hop, on s'en est un peu. Pardon. Donc voici le clavier. Donc on fait un peu le tour du produit, et on se rend compte que le câble, il n'a pas l'air solide, solide, solide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, le plastique, en fait, c'est pas ni tressé, ni blindé. On dirait les petits plastiques souples, assez fragiles. Ouais, et puis au niveau, c'est tordu, en fait. Ouais, on le déballe. On le déballe, c'est déjà tordu, ouais. On remarque ici, donc, le rappel de la marque, Klim. Avec leur logo. Leur logo, il est sympa. Ouais. Il est sympa. Mais même le clavier, hein, le plastique... Ouais. C'est du petit plastique. Ils nous disent, justement, que c'est du plastique résistant, mais bon. Et d'après ce qu'ils nous disent, il est résistant à l'eau. Mais résistant à l'eau, c'est-à-dire, si on fait tomber un verre d'eau dessus, ça résiste. Il ne précise pas, donc je ne sais pas. Après, moi, je remarque un truc. Quand tu regardes le clavier par au-dessus, tu vois des trous. Ouais. Alors, résistant à l'eau, peut-être simplement parce que le... Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Parce que le liquide s'évacue, là. Mais en gros, tous les trous que vous voyez là, eh bien, en fait, on les voit ici. C'est comme si la plaque en dessous, elle était creuse et ça s'évacue par en dessous. Je me demande, c'est pas pour ça qu'ils le considèrent résistant à l'eau. Mais donc, c'est un clavier non mécanique et anti-ghosting. D'accord. En gros, le principe, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'anti-ghosting, c'est si vous appuyez sur 5 ou 6 touches en même temps, ça ne bug pas. Il prend toutes les touches en compte. Ça permet de faire, sur certains jeux, des combos de touches assez sympas. Il a une durée de vie de 20 000 clics. Euh, 20 millions de clics. 20 millions de clics. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et il pèse 490 grammes. Ouais, bah il est léger, de toute façon. Il est vraiment léger. On le prend en main, on le sent. C'est pour ça. On n'a pas... Enfin, toi, je ne sais pas ton ressenti quand tu l'apprends en main, mais on n'a pas une impression de solidité ouf, en fait. En fait, on dirait un clavier basique. Ouais. J'ai l'impression. Tu vois, un clavier basique, oui. On dirait ça. Bon, après, il faut tester les lettres parce que, bon, étant donné qu'il est chroma, normalement, il est... Ça devrait être sympa, ça, par contre. Toutes les couleurs, donc ça, c'est plus ce qui m'attire moi. Et il n'est pas programmable. Ouais, il n'y a pas de macro dessus. Il n'y a pas de touche de raccourci, rien du tout. De toute façon, vous le voyez, là, sur le côté, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. D'ailleurs, en parlant de rien, moi, ce qui me choque aussi, c'est qu'au niveau des marquages, on a juste un petit creux ici pour le poignet, mais... Vous sentez ? Là, on le voit que le plastique, c'est du petit plastique. Là, pareil, on voit qu'il y a la place pour un sticker. Mais je ne sais pas, les mecs à l'usine, ils n'en avaient plus. Ils ont oublié de le coller. C'est chelou. Mais ouais, c'est... Le clavier, c'est... C'est une biscotte, quoi. C'est une biscotte. Là, par contre, il y a un interrupteur ici. Ah oui. Je n'avais pas remarqué. Non, il est un petit petit. Je sais pas que ça sert, regardez. Mais sinon, il n'y a pas de prise USB ou... Ouais, c'est vrai. C'est une bonne remarque, ça. Il n'y a pas de prise USB pour venir brancher une clé ou autre. Bon, alors, en dessous, c'est un peu comme au-dessus. Il y a une trappe. Mais elle ne sert à rien. Voilà. En gros, pour la présentation. Mais ouais, on va... Alors, non, ça n'ouvre pas ma batte cave. Pas du tout. Mais bon, après, il faut se dire que c'est quand même un clavier à 29,90€. C'est pas un clavier à 150€. On est d'accord. De chez Ryzer ou quoi, donc... On est d'accord. C'est vrai que généralement, pour ce prix-là, tu as des petits claviers bruns, même parfois sans rétro-éclairage. Donc celui-là, il marque des points sur ça, carrément même. Hop, je te laisse le brancher. Oh, par contre... Je baisse la lumière, parce que là, c'est classe. Oh, non, mais là... Wouah ! C'est magnifique ! Ouais. Là, pour le prix, on n'a pas souvent un éclairage comme ça. Par contre, du coup, je suis curieux. Vas-y, laisse-moi devant la caméra. Oui. Si on fait aller, le petit interrupteur, ça coupe juste la lumière. Ah oui. Donc l'interrupteur sert juste à allumer et éteindre la lumière. Donc vous ne choisissez pas la couleur. Il est de cette couleur-là tout le temps. Voilà. Je précise, pour ceux qui veulent vraiment des tailles, en même temps, comme disait Léonie, c'est un clavier à 29,90. Le chroma de Razer, vous pouvez vous éclater à faire des effets. Et tout, il coûte quand même 150 balles. Ce n'est pas tout à fait le même budget. Là, ça vous permet d'avoir un petit PC joueur, avec un petit clavier pas cher, mais qui a de la gueule. Donc après, sur leur site, ils mettent en avant... Je vais vous remettre un peu de lumière. Enfin, de ce que m'a dit Léonie, parce que c'est elle qui a plus étudié le produit, pour une fois. que le clavier ne fait pas de bruit, que ce n'est pas un mécanique, donc qu'il est silencieux. Oui, c'est un avantage. J'ai un mécanique. Si Léonie veut dormir, ce n'est pas la peine. Non, non. Ce n'est pas la peine. Non, c'est horrible. Que ça, c'est vrai que c'est confortable à ce niveau-là. Après, il y a des mécaniques qui sont silencieux, machin, machin. On peut chipoter sur tout, comme d'habitude. Ça fait quand même un peu de bruit. Un clavier, quoi. Oui, ce n'est pas très fort. Si tu compares ça, vas-y, fais-le à l'autre. Écoutez. Ça, c'est le clavier qu'on teste. Et ça, c'est le riser. Ça a rien à voir, toi. Donc, bon, moi, je suis fan des LED, quoi. Oui, ça rend vraiment bien. C'est bien flashy, sans être éblouissant non plus. Oh ! Il y a du mal. Non, ce n'est pas ça. Quoi ? On ne peut pas vous le montrer, parce que c'est posé sur le bureau. Mais en gros, là, il est sur ses pieds. Léonie vient d'appuyer sur les touches. Il se plie ? Le clavier. Ah oui. Posé. Ah, ce n'est pas grave, ça. Vous voyez ? Histoire. Histoire. En fait, ce que je vous montre au début, la biscotte, elle est un peu molle. Oui. Donc, ne tapez pas dessus trop fort. Ne pas maltraiter le clavier. Mais sinon, il est cool, quoi. Le clavier averti... Moi, pour le prix, je le découvre avec vous. C'est elle qui le connaît mieux que moi, pour une fois. Mais pour le prix, moi, je suis preneur. Moi, je suis preneur aussi, parce que, bon, je ne suis pas une grosse joueuse de PC. Mais quand vous voyez un clavier comme ça... Sur un bureau, ça fait toujours son petit effet. Ça fait trop stylé. En tout cas, toi, tu le recommandes. Oui. Je le recommande. Oui. Après, forcément, pour aller avec un clavier joueur, il faut une souris joueur. C'est là que j'attaque. Et une souris joueur... Oh non, mon Dieu, je suis tellement pressé que je déballe la boîte. Elle est à peu près dans le même ordre de prix. Là, on est à 25 euros. Donc, c'est très abordable. Surtout quand vous allez voir les performances qu'elle a. Vous voyez déjà sur la boîte que ma mère, elle a comme son grand-fère au clavier. Elle a l'air d'avoir de la gueule. C'est la Klim Skill. Il faut réussir à le dire, ça. Au niveau des performances, ça va de 500 à 4000 dpi avec un afficheur LED. Enfin, on va voir tout le bazar en la déballant. 4000 dpi, moi, personnellement, je trouve que ça ne sert à rien. Mais elle a le mérite de monter jusque-là, là où d'autres ne le font pas. Au niveau du contenu, on a la souris. C'est déjà un bon point de départ. Avec, comme pour toi en fait, les petites cartes de visite et un mini manuel pour la souris. Alors, il y a une nuance que je tiens à préciser. Ce que je tiens à préciser, c'est que sur la boîte, ils nous disent no driver. Donc, no driver, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu branches ta souris, ça fonctionne. Mais il faut savoir que grand-mère, elle a 7 boutons programmables. Pourquoi je fais trop avec mes doigts ? Je n'en sais rien. Mais elle a 7 boutons programmables et que pour les programmer, il faut aller sur le site. Il vous donne un petit papier. Où là, vous pouvez télécharger un pilote. Oui. Mais il faut préciser que le pilote, c'est simplement sur Windows. D'accord. Ça, c'est intéressant parce que, bon, je rappelle que ce n'est pas cher. Mais maintenant, on a l'habitude des produits qui sont compatibles sur les deux supports. Et là, c'est 100% Windows, c'est ça ? D'accord. Donc, une souris joueur, 100% Windows. Bon, après, la plupart des jeux passent que sur Windows. Mais, euh... Ouais, bah allez, pourquoi pas. Alors, la première approche que j'ai du produit, déjà, j'aime bien le câble. Câble en tissu tressé, avec un petit aimant antiparasite et un USB plaqué or. Assez renforcé quand même. Quand je vois ce câble-là, je me dis pourquoi ils ne le font pas sur le clavier. Un petit peu dommage. Mais bon, ils ont le mérite de le faire sur la souris. Après, c'est vrai qu'un câble de souris s'est mis à beaucoup plus rude épreuve qu'un câble de clavier qui, normalement, ne bouge pas. Ouais. Ta souris, t'es quand même censé sacer dessus un minimum. Au niveau du toucher, bon, là, elle est toute fraîche, toute neuve, sortie de l'emballage. Mais sur le côté, ça accroche. Je vous fais le tour en même temps. Vous voyez, un plastique qui accroche avec deux boutons. Sur le dessus, c'est tout lisse, c'est tout doux. Une molette texturée également pour que ça accroche bien. Et en dessous, on a trois grands patins en téflon. Donc, au niveau de la glisse, il n'y a pas à s'inquiéter. Niveau de la prise en main, moi qui ai quand même des grandes mains, je la trouve plutôt sympa. Vas-y, essaye-toi, dis-moi un peu ce que t'en penses. Puis du toucher aussi. Ah ouais, je te sens clouer. Elle est vachement... On la prend bien en main, quoi. Ouais, elle est vachement bien. C'est pas... Après, ils disent que tout est programmable, les boutons sur le côté et tout ça. Avec le pilote qui n'est compatible que Windows, c'est ça ? Ouais, et je te laisse parler des DPI. Ouais. Alors, pour les DPI, les mecs, ils ont bien pensé le truc et en même temps, ils se sont complètement plantés. Pourquoi ? Ils vous ont mis, ça c'est génial, un indicateur de DPI. Ce qui fait qu'en fait, avec les deux petits boutons qui sont là, vous les montez ou vous les baissez quand vous voulez dans votre partie. Ça, c'est juste génial. L'indicateur, il y a des gens qui ont besoin d'un repère visuel, savoir où ils en sont parce qu'ils sont paumés, etc. Le problème, c'est que quand tu as ta main sur la souris, l'indicateur, tu peux t'asseoir dessus littéralement puisqu'il est, tac, en dessous de ta main. Donc, tu ne vois absolument pas, en fait, où tu en es dans tes DPI ou alors s'il faut que tu lâches ta souris. Mais on s'étouche, lâcher sa souris en pleine partie, c'est un suicide, tout simplement. Donc, c'est bien pensé et en même temps, c'est connerie, je trouve. Après, on va la brancher, mais visiblement, il y a un petit rappel de couleur ici en bas. Est-ce que ça change avec les DPI ou pas, je ne sais pas. Mais si ça change avec le reflet du tapis, il y a peut-être une lueur d'espoir de savoir où on en est. Mais je ne suis pas certain. Voilà, au niveau du câble, parce que bon, le câble, ça compte. Quelle taille il fait, toi, qui as les infos ? 28 mètres. 1,80 m, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Si vous avez le PC un peu loin du bureau, il n'y a pas trop besoin de s'inquiéter, ça ne devrait pas poser de problème. Si on la branche, grand-mère, elle n'est pas compatible Mac, mais on va la mettre sur le Mac, parce qu'on est des fous sur la chaîne. Belle gosse. Ouais, elle s'allume aussi, là. Ouais, ouais, et le logo aussi. J'avais même pas vu le logo. Vous voyez. Il y a un petit rappel ici en bas. Alors, par contre, là, on a bien la barre de DPI qui s'affole façon K2000. Et si on fait rouge, c'est au minimum. Mais vous voyez, t'entends, elle s'éclate à faire une petite barre bleue, un petit effet. Et chaque fois que vous augmentez, voilà, la couleur évolue, et la couleur ici évolue également. Donc, en effet, il y a bien un rappel visuel en bas de là où vous êtes dans les DPI. Après, honnêtement, est-ce que ça sert à quelque chose ? Non. Les DPI, on les sent toucher, on les règle à la volée. Après, la molette est également rétro-éclairée. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il y a juste l'effet de couleur, à la limite, en fait, je suis content que la barre soit sous la main. Parce que le... Regardez, le trait qui s'excite tout seul, en pleine partie de jeu, c'est le genre de truc qui te distrait et qui est bien relou. Ah ouais, c'est perturbant. Ouais. Ouais, en fait, c'est très bien que la barre soit sous la main, parce que ce clignotement... Oh tiens, ça... On a le viseur. Le clignotement constant de la barre, personnellement, je trouve ça relou. Après, chacun son avis. Toi, tiens, je te laisse en parler un petit peu, je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, voilà mon avis. Est-ce que c'est une bonne souris ? Oui, parce qu'elle a de très bonnes performances. Elle est agréable en main. Pour le prix, c'est... Pour moi, c'est un très bon rapport qualité-prix. Mais comme toute souris dans ce prix-là, elle a quand même quelques petits défauts. Faut pas... Faut pas se mentir. De toute façon, si vous cherchez les produits, tous les liens sont en description, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais toi, vas-y, qu'est-ce que t'en penses alors ? Bah, la lumière, elle est trop forte. Surtout au niveau du blanc, ça aveugle, limite. Ça, c'est vrai. Ça fait un peu l'empalède. Après, niveau de prise en main, moi, j'adore. Ils auraient dû mettre des LED sur le côté pour qu'on puisse les voir, je pense. Ouais. Ça aurait été sympa, ça. Une petite barre. Un petit peu comme ça, en fait. Ça aurait dû faire le tour, ça. Ouais, une barre comme ça. Ouais. Et au niveau du tour, quoi. Mais sinon, je la trouve sympa, quand même. Ouais. Moi, je trouve que pour le prix, ça fait un bel ensemble. Parce qu'au final, on est à 25 et 30 euros, on va dire. Ça fait du 55 euros le tout. 55 euros. C'est vrai, c'est vrai. Avoir un pack clavier-souris joueur, ça a des défauts. Mais pour le prix, mais pour 55 euros, moi, je trouve que ça fait un ensemble qui est sympa. Pour quelqu'un qui passe pas 4 heures tous les jours à jouer sur son PC, qui est un joueur occasionnel, mais qui veut avoir une petite config sympa, qui a de la gueule. Moi, personnellement, je sais que si j'avais un petit PC comme ça, je l'achèterais. Oui. Après, toi, je... C'est pas. Bah, sur un petit PC, ça passe. Mais par exemple, sur un gros PC gamer, oh non, non. Ouais, ça va faire taille. Ouais, carrément. Moi, je le vois bien en accompagnement d'une première config, cet ensemble-là. Ouais. Sur un bureau, avec un petit PC un peu tuning à côté, eh ben, ça passe. Ouais. Et c'est plutôt cool. Je suis d'accord avec toi. Pour le prix, est-ce que je vous recommande cet ensemble-là ? Ouais. Moi aussi. De toute façon, tous les liens sont en description, faites-vous votre propre idée. Je trouve que pour un premier déballage à deux, c'est un produit sympa à présenter. On a chacun d'autres produits en plus, donc c'est assez marrant. Bah, écoutez, en tout cas, j'espère que le déballage vous aura plu. Si vous avez des questions sur les produits, il ne faut pas hésiter à les poser en commentaire, ou sur Snap, ou sur les réseaux sociaux, n'importe où vous voulez. Tous les liens, si les produits vous intéressent, sont en description. Vous n'hésitez pas même à aller voir sur la page du produit, vous verrez qu'il y a des avis. Les avis sont plutôt positifs, d'ailleurs, pour ces produits-là. Des gens qui l'ont depuis longtemps en sont tout à fait satisfaits. Nous, c'est un produit qu'on vous recommande. On va vous présenter d'autres produits high-tech à deux, il n'y a pas de panique pour ça. Donc, je disais, commentez la vidéo, mettez un max de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne aussi, si vous aimez bien le piano, ou si vous n'avez jamais écouté de piano, bah, allez-y, découvrez. Et, bah, écoutez, on va se retrouver, je pense, très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501